Yo tout le monde, donc aujourd'hui c'est pour une vidéo pour présenter ma box Sonatsu no Tazek donc après on va dire un an de jeu, donc après l'anniversaire donc on va dire ça fait un an j'ai commencé day one sur le jeu, donc sur le jeu il est sorti début juin je crois vers le 5 un truc comme ça, donc on va faire la présentation j'espère très rapide je vais faire montrer tout mes stuff, expliquer certains points et puis voilà, donc du coup on se trouve directement dans la box donc j'ai quand même une bonne box en vrai, tout monté UR60 minimum 6 étoiles, il manque 100 perso pour ceux qui veulent savoir donc en dropable, facilement entre guillemets, tu vois c'est ROXY pour le reste c'est perso limité, c'est un vantage j'ai pas, Elbram ça c'est le top 100 pvp mensuel drôle que j'ai pas droppé, ça c'est les 3 CS donc là on va commencer par les gros persos, donc je sais pas si vous savez mais il y a le Super Awakening pour ceux qui jouent sur la jp, les joueurs que je pense peut-être que vous êtes pas au courant en gros c'est vraiment un éveil surjité, bon j'en ferai peut-être une vidéo pour moi, c'est vraiment de la merde ce système bon bref, j'ai pas parlé de ça dans cette vidéo donc je vais faire montrer les persos, donc Edge, les SP4 donc c'est Elisabeth de l'anniversaire, bon je suis un des meilleurs persos en pvp, très très forte surtout avec LV, c'est l'un des meilleurs combos, c'est un perso très très concert aussi avec son son stun au level 2, avec le skill 1 son shit qui est totalement broken aussi clairement, je ferai peut-être un showcase du perso avec LV au pire la team du moment je verrai, donc SP4, très content très très bon perso que du coup j'ai 4 étoiles l'un des meilleurs persos actuellement en pvp comme je l'ai dit, tout simplement bon là on va passer à Escanor Rouge donc Escanor Rouge 16, bon j'ai 6-6 Bon Escanor Rouge, la base un très très bon perso que j'ai mis 4 étoiles pour ma CP de team en priorité, parce que déjà Escanor Vert je joue plus trop comme j'ai LV, LV 6-6 vous allez le voir de toute façon on va passer directement à LV, parce qu'en vrai Escanor c'est un classique bon LV j'ai eu la chance de l'avoir 6-6 pour ceux qui pensent que j'ai 0, non j'ai mis 0€ sur le portail sur le nouveau portail arrivé à l'universaire, j'ai eu 5 fois LV alors que le premier portail j'ai pris pour la première fois petite anecdote, un pack à 80€ j'ai regretté, t'inquiète pas je le fais plus jamais donc bon LV meilleur perso du jeu actuellement parce que j'ai brûlé un HPDF j'ai mis stuff HPDF rien à dire sur le perso, j'ai juste un perso totalement craqué on se demande si les développeurs ont testé le perso clairement actuellement, t'as pas mieux en fait limite si tu préfères un tier list il est dans une case à part limite, il est au dessus de tout le monde, il est au dessus du game je vous laisse faire pause pour voir les stats avec tous les skins et Super Awakening 4 étoiles c'est totalement craqué, il y a des stats de ouf il y a une CP de ouf, en plus comme j'ai dit il y a un HPDF UR en plus, bon le stuff en vrai il passe crème voilà les gars élevé il faut commencer la JP derrière un call portail et essayer de l'avoir 6-6 tout simplement la dernière perso du jeu bon là on va passer à King King, King, King bon la base hein, King 6-6 normal j'ai envie de vous dire stuff UR HPDF, la base pas d'attaque def en vrai parce que l'attaque def c'est plus pour les whales les whales au niveau et HPDF c'est vraiment ce qui fait le taf avec ce perso au King en vrai j'ai pas non plus passé 10 ans au King en vrai c'est un peu la base du jeu même les joueurs que de toute façon vous savez très bien que c'est un des meilleurs persos du jeu aussi surtout en PVP orienté PVP ce perso maintenant tout simplement on va passer à Jan, Giante Bleu bon Jan, Giante Bleu elle est 6-6 pour la team CP ils sont très très bons persos juste fort pour sa spawn en fait c'est ça qui est dommage stuff UR HPDF voilà perso classique juste pour la CP on l'utilise plus trop parce que elle a pas trop sa place sa spawn en vrai il y a Mifo meilleur tout simplement après on va passer vraiment au classique Merlin 6-6 Gozer 6-6 d'ailleurs Merlin je suis en train de faire un stuff HPDF pour ceux qui ne sont pas au courant si vous voulez faire un stuff Merlin UR faites un HPDF c'est le meilleur pour Merlin actuellement tout en PVP etc c'est juste le meilleur en vrai peut-être que je ferai une vidéo sur les stuff UR à faire en priorité pourquoi etc à vous de me le dire en commentaire donc voilà petit stuff que je suis en train de commencer normalement j'ai aussi l'attaque def il est équipé sur ma ligne rouge bon la matinée elle est là je l'ai juste transféré parce que comme ça j'ai pas besoin d'en faire une nouvelle tout simplement bon Merlin toujours perso très pété en sub surtout son gros problème c'est que j'ai une chips clairement je fais one shot élevé un coup morte c'est ça le gros problème de ce perso c'est qu'elle a pas de vie mais surtout c'est un perso totalement pété avec son passif tout simplement on va passer à Gozer Gozer voilà la base stuff UR HPDF parce que moi je joue pas enfin c'est mieux en fait dans une team il est plus du tu joues plus pour le côté support surtout sur la JP actuellement c'est en fait c'est un perso qui a pas beaucoup de vie de base et au pire je ferai la vidéo comme je l'ai dit en vrai comme ça moi j'expliquerai parce que là je fais une présentation de boxe je ferai peut-être la vidéo en vrai jusqu'en fait il faut faire un HPDF on va dire c'est le meilleur tout simplement je peux rentrer dans les détails bon après en vrai c'est vraiment des persos classiques de monter les persos les plus utiles du jeu bon j'ai monté Hawk pour la tour parce que j'en avais besoin je voulais tester aussi en même temps et très très cheaté actuellement jusqu'au 29 juin avec son passif Estine bon perso très très fort après ouais franchement c'est vraiment le jeu classique j'ai monté tous les gros persos du jeu entre guillemets enfin même les plus utiles on va dire genre par exemple tous les Goal Unis c'est les R les plus utiles les Jericho bon ça fait longtemps maintenant ils n'ont plus trop utiles Faudrine je l'ai monté parce que je l'ai 6-6 mais je ne peux pas le jouer tout simplement parce que j'ai pas ses skins et j'ai pas de stuff sur lui donc c'est un perso qu'il faut whale énormément c'est ça qui est dommage Derrie Revers j'avais monté pour le PVP maintenant on ne l'utilise plus trop elle n'est plus trop mettant en vrai on va dire avec Elisabeth c'est dommage je trouve que c'est un très bon perso en vrai voilà guilla bon pour farmer les livres rouges la base en vrai soit je laisse regarder mais en vrai c'est juste une box tranquille tu vois full montée et tout ça fait longtemps que je joue donc c'est normal tu vois c'est juste du farming du coup on va passer directement la question est-ce que je suis free to play non je suis pas free to play mais je vais vous expliquer j'achète quoi en fait on va dire j'aime bien dire je suis à la demi free to play je vais vous expliquer pourquoi moi dans le jeu j'aime bien c'est je prends juste les packs gozer donc en gros sur la glo c'est les packs mensuels je crois et les packs marines quand je peux c'est tout genre vraiment c'est tout j'ai jamais pris de pack je sais pas ça les trucs de skins et que ça bon ça c'est pas réservé genre il faut vraiment énormément de chunes tu vois on est pas comme Yodan hein un petit clin d'oeil hein coucou Yodan du coup là c'est des packs que je prendrais jamais parce que je trouve que c'est j'aime bien c'est cher et je trouve que c'est pas non plus utile d'ouf tu vois pour le prix parce que je suis pas non plus millionnaire tu vois en gros je me contente du minimum le truc qui est vraiment utile c'est surtout les gemmes pour invoquer pour voir les nouveaux persos monter les specs stuff enfin la base quoi et aussi parfois j'achète des skins bon en vrai les skins pfff sur la JP ça coûte 17€ ça va ouais c'est quand même très très rentable les skins ouais 17 balles j'en ai pris ouais peut-être aller en tout depuis le début du jeu peut-être 8-9 en vrai et c'est tout tu vois j'ai pas pris de pack dans le club et ça donc tranquille on va passer aussi en parallèle au CS bon le CS en vrai j'ai 7 doublons là j'attends Zeldris rotation à 7 bon ça j'en ai plus trop les pièces R je les garde surtout pour les potions j'achète pas ça parce que je les garde pour farmer les bouquins le week-end là quand c'est apdisé par 2 sur la JP faut que je forme beaucoup d'or pour monter ma box ma CP de box plutôt d'ailleurs on va parler de ma CP de box elle est pas ouf enfin elle est pas ouf pour moi elle est pas ouf parce que je m'explique j'ai beaucoup de persos mais j'ai pas encore monté les stuffs là si je monte vraiment tous les stuffs je pourrais monter facilement à on va dire vraiment au minimum déjà j'ai 3 M5 garantie on va dire 3 M6 tu vois bon pour ceux qui savent pas il faut stuffer full attends on va prendre vite un perso random je comprends toi peut-être qu'elle en R j'en sais rien bon je vais faire montrer comme ça il faut stuffer en full C les persos dans votre box pour gagner de la CP de box il y a plein de stuff au pif mais regardez full C vous montez juste la ceinture et l'orbe 5 étoiles vous mettez des effets voilà faut juste faire ça et ça monte tranquillement voilà tout simplement j'en profiter pour faire montrer mes stuffer donc bon ça c'est stuff de ban mais j'ai mis sur Meliodas stuff de Jan stuff de King Meliodas HPD Escanor HPD j'ai aussi l'attaque DEF Deri attaque DEF UR Gozer HPD ça c'est stuff d'Elisabeth que j'ai mis sur Grimor pour ma team CP c'est après je vais faire montrer ma team CP ça c'est stuff de Meliodas attaque DEF bon là j'ai mis 2 items temporairement parce que ils sont ici tout simplement bon stuff Jan ça va être le stuff de Malilia UR ouais c'est ça bon stuff Merlin attaque DEF stuff UR attaque DEF de Escanor et le petit stuff HPDF Merlin que je suis en train de faire UR là c'est le stuff de Jericho sur King pour faire les démon grilles pour être tranquille et puis après c'est encore des SSR et tout bon j'en ai encore j'ai encore des petits trucs SSR qui traînent là je serais monté en vrai je monte plus beaucoup de stuff parce que j'en ai plus trop besoin là je serais montré vraiment rapidement ma boxe en vrai c'est pas enfin je peux pas non plus y'a pas non plus 30 000 trucs à dire sur la boxe c'est vraiment une boxe on va dire normal pour un vieux joueur je dis vraiment normal entre d'énormes guillemets parce que je suis très mec qu'il faut avoir beaucoup de passion il faut quand même beaucoup jouer au jeu faut vraiment kiffer le jeu bon j'ai aussi faire montrer mes ressources que j'ai en stock donc bon j'ai beaucoup de calyces les démons ouais moi je suis un mec qui fait même plus les démons clairement les livres j'en ai plein les calyces pourquoi j'en ai autant parce que bah vu que j'ai ma boxe full 6 étoiles bah ça stand quoi ça reste là genre quand j'ai un nouveau perso j'utilise ouais 20 calyces on va dire max enfin même 3 en fait vu que j'ai un stock ici après ouais normal pour un antif j'en ai plein en réserve cristaux et ça j'en ai plein à chaque fois j'en ai énormément après en vrai j'ai plein de ressources en stock normal la bouffe la bouffe par contre j'ai vraiment rien j'ai vraiment rien je ferme jamais le nourriture je pourrais rester tranquille en vrai bon l'or là je garde ça c'est tout mes stuff bon du coup on va passer à ma team cp donc ma team cp elle est ici donc bon avec le bonus hp et 2,3 embosses c'est bientôt 245 minutes de cp donc team full hp def normal pour la team cp je veux te dire euh elle elle est 3 étoiles 3 étoiles 0 étoiles je parle du super awakening et grémor 0 étoiles donc en gros je vais vous montrer dans la guilde ça va être plus simple d'ailleurs on est dans une decide l'une des meilleures guildes hors jap enfin la meilleure guildes hors jap même on est combien d'ailleurs je vais aller voir on est 2ème actual bon 2ème en cp en bdg euh quand on fait quand on fait vraiment le bdj à fond on est de le top c'est ce qu'on garantit bon du coup là dans la guilde euh ma cp c'est ça hors euh hors boost hp que c'est ça donc 234 000 c'est très très haut euh là juste à monter les étoiles je peux monter vraiment max à 236 000 si j'optimise vraiment tout là c'est pas optimisé à fond donc en vrai les gars si vous voulez faire ma team cp bon check élevé il faut l'avoir 66 que ça mais si vous l'avez 66 bah faites comme moi bien sur faites pas que des stuff hp def si vous commencez le jeu faites des stuff euh il faut avoir actuellement avec le sparrow keening c'est c'est des hp def c'est vraiment très très fort au pire euh peut-être qu'on fera une vidéo sur ça avec le sparrow keening parce qu'en vrai le sparrow keening ça a vraiment changé le jeu on peut se cacher donc voilà on va regarder la guilde bon yodan hein tout le monde connaît yodan premier de la guilde 241 000 je crois il est 30 dans les 30ème top 30 cp euh sur la jp voilà voilà une des side z l'une des meilleures guildes comme j'ai dit donc voilà les gars j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai vraiment fait une vidéo très très rapide euh en vrai j'aurais pu peut-être présenter mes teams x9 mais en vrai les teams c'est vraiment du jeu classique j'en sais par exemple pour former c'est la team avec Meliodas euh les Leafs c'est avec Guilov c'est vraiment du jeu classique en vrai c'est je pense que je vais connaître quand même voilà voilà donc les gars si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner sur ce les gars je vous laisse tchuss ciao et on par terre pour la chaîne pour ça on j'ai